Dans un championnat de France, dans un championnat italien. Pourquoi il n'était pas avant ? Non, c'est-à-dire qu'avant, le Maroc avait fait une adaptation. Dans le championnat, vous aviez des coupes en parallèle, ce qui permettait à tout le monde de passer un bon moment en même temps, même si ce n'était pas la même compétition, mais c'était en même temps, que c'était pour la suite, où les Européens résidents au Maroc pouvaient participer, ou les Américains résidents au Maroc pouvaient participer. Donc c'était le fait du cheval où tout le monde était en même temps. Seulement, ça a créé une petite confusion à un moment entre le championnat et les Coupes. Donc le Maroc a décidé, à juste titre, de rentrer dans le règlement FEI. Mais néanmoins, laissant une autre partie de ses enfants en dehors de la finale. Parce que dans le championnat d'édition, on peut participer à toutes les épreuves, mais ils n'ont plus accès à la finale. Donc on a essayé de trouver un point de rassemblement pour tous ces cavaliers marocains et cavaliers résidents au Maroc, qui sont marocains de cœur, en vérité. De façon à ce qu'on soit rencontrés ensemble. Donc on a créé, avec M. Farel Amandar, c'est lui qui a un peu l'astiléateur technique. On a regardé comment faire. C'est tombé à point, parce qu'on a déclenché des gros investissements sur le Cap Équitation, qui avait des installations un peu vintage, j'allais dire, qui ont été un peu délaissées au niveau investissement depuis quelques années. Le Cap Général a besoin des budgets nous permettant de nous mettre à jour au niveau international, avec des pistes conformes aux normes FEI, avec des abords qui sont assez spectaculés et assez sympathiques. Ce qui nous a permis également de drainer du sponsoring le plus important. Le Cap ayant une résonance particulière au niveau des sponsors, sachant que nous sommes aussi un club multisport pour participation, et que nous avons en notre sein pas mal de décideurs marocains et autres, et internationaux, qui sont membres et qui participent à la vie active, qui sont très sensibles au sport et à tout ce qui le concerne. Donc on a décidé d'ouvrir cet événement, on a été voir la fédération, avec qui on a décidé, pour ne pas perturber le championnat marocain, de prendre une date, pour nous, qui était symbolique, qui était une date aussi de fête. Une date juste. Voilà, entre nous tous, on a donc une date symbolique, une date du ramadan, et qui est une date aussi de rassemblement et de fête, parce qu'on a vraiment fait des épreuves qui estiment agréables pour tout le monde, et accessibles à tous. Volontairement, on va faire des sélections, comme dans le championnat, qui est ouvert à tous, c'est-à-dire même les gens qui ont fait une épreuve dans l'année, mais qui sont membres de la fédération, ils peuvent y accéder. Ça permet, par exemple, à nos étudiants, qui sont retournés en France, qui sont des cavaliers, mais qui ne sont pas forcément très entraînés, de revenir et de se frotter aux meilleurs, parce que les meilleurs sont également présents sur les épreuves. On a Farid Amalzar, on a les grands champions, on a les médailles d'or qui sont là, les médailles d'argent du championnat marocain, qui sont là, qui sont venus jouer le jeu, et se mettre en concurrence avec des plus jeunes, ou des moins aguerris, sachant qu'en équitation, rien n'est joué, il ne peut pas d'arriver, on peut aussi se retrouver, mais tout le monde joue le jeu, et c'est très alléable. Tout le monde était sensible à ça. La fédération nous a donné un soutien technique, ils nous ont traité leur chronomètreur, ils nous ont donné accès à leur juge de la fédération, leur juge international, je vous remercie d'ailleurs, parce que le secrétaire général de la fédération s'est mis à notre disposition, bénévolement, pour nous aider. Pour la première édition. Pour la première édition, il est venu nous aider, c'est la première édition, effectivement, ce n'est pas la dernière, on l'espère, on a des grosses demandes, et il est venu nous aider, il est présent, on a donc le secrétaire de l'international qui est là, secrétaire général, qui fait également président de jury sur certains parcours, San Ben Salah aussi, président de jury, qui est un juge de la fédération, Bachir, un juge de dressage, tout bien aussi, on a également des juges français qui sont présents. C'est une complication officielle ou bien une complication d'une distraction ? Elle n'est pas officielle, on ne peut pas dire que ce soit une distraction non plus, parce que c'est une vraie épreuve, avec des dotations qui sont en rapport avec la qualité d'épreuve, c'est-à-dire, parfois supérieures à celles qui sont données au championnat du Maroc, parfois les gens ont des dotations supérieures. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé du sponsoring qui nous permet de le faire. Ensuite, nous avons également souhaité faire des coûts assez bas, d'engagement assez bas, pour que ce soit effectivement accessible au plus grand nombre, c'est notre esprit, sachant que pour nous, développer l'équitation au Maroc, c'est développer la base, c'est-à-dire donner accès aux jeunes qui n'ont pas forcément les moyens à une compétition de haut niveau, avec des obstacles de haut niveau, avec un arbitrage de haut niveau, avec un terrain de haut niveau, avec des épreuves nocturnes, et aussi avec une souris agréable derrière, en famille, entre amis. Une activité supplémentaire. Exactement. En même temps, préparation pour le championnat. Et en même temps, c'est un certain temps pour préparer les chevaux pour le championnat du Maroc. Et qu'est-ce qu'ils gagnent et ne participeraient pas ? Il y a des lots, il y a de l'argent, il y a... Ils gagnent la même chose qu'ils gagnent au championnat du Maroc, si vous voulez, avec des dotations qui sont quelquefois parfois supérieures. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une pyramide pour donner un peu plus de sensibilité. On a pris des gros sponsors qui nous ont aidés. Maserati, Sam Immobilier, Yasmine Signature, on a McDonald's, on a de gros sponsors qui ont joué le jeu. Maserati nous suit déjà depuis un moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu le label de l'épreuve. Comme vous avez le... C'est un peu prétentieux, sans s'en aller jusque là, mais le Gucci Master ou le Longing Master, aujourd'hui, on a le Cap Master Maserati avec les sponsors qui viennent se greffer autour. Voilà. On a le soutien de M. Abdelkéberoudar qui est le directeur technique du Cap Équitation qui malheureusement ne va peut-être pas être présent pour l'épreuve parce qu'ils ont des grosses échéances que j'ai eu tout à l'heure au téléphone avec Marcel Rosier et qui m'a promis dans tous les cas de toute façon, même si on a besoin d'une interview téléphonique avec lui en direct, lui ou Marcel Rosier qui est son entraîneur et qui est dans l'équipe de France. Voilà. Simplement, voilà, il y a une déconcentration à ne pas faire. Moi, il m'a proposé de prendre un avion en express pour une journée. Je ne me vois pas avoir le courage de lui dire qu'on va être fatigué pendant une journée alors qu'il y a Rio dans trois semaines. Voilà. On va le laisser tranquille. Il répond toujours présent chaque fois qu'on lui demande. Ça reste quand même notre faire de l'an. C'est lui qui a démarré le service compétition au sein du Cap. Il n'y avait pas de service compétition il y a dix ans. C'est tout déception pour nous. Pourquoi ? On s'attendait à vous voir ici et on nous a... Alors, on l'aura par téléphone mais néanmoins je ne peux pas me permettre d'insister parce que j'ai parlé une heure avec lui. Lui serait partant. j'ai eu son entraîneur qui me dit c'est une bêtise. On a des échéances à Amsterdam. C'est une bêtise. Il va le faire si tu insistes. Voilà. Il m'a demandé de ne pas insister. Donc, il m'a dit par téléphone tout ce que tu veux mais je ne peux pas le déplacer, le refatiguer. On a... Les JO, c'est... On a, si Dieu veut, on a les JO pour le Maroc. On n'a jamais eu de cavalier à ce niveau-là. C'est l'histoire du Maroc. Ça n'existe pas. Le thème de cette manifestation. Alors, le thème de cette manifestation, d'abord, c'est une fête. D'accord ? C'est un regroupement des cavaliers, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité. À partir du moment où ils sont cavaliers de la fédération marocaine, ils peuvent participer à cette compétition de façon conviviale, de façon relativement économique. C'est-à-dire qu'on a fait des engagements assez bas. On a fait des prix très serrés sur tout ce qui est engagement, logement, etc. Farid Amazard nous a beaucoup aidé là-dessus et a participé sur beaucoup de choses. On a fait par exemple des choses très agréables. On a fait un tour offert à tous les pales-pronniers. On a fait tous les produits du Cap Patricotant de façon à ce que les gens aient un accès. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur ce concours. On est là pour donner une impulsion et montrer qu'on peut faire des manifestations regroupant toutes les catégories, regroupant toutes les disciplines parce qu'on a du dressage, on a du poney, on a du barbe à râpe. On a vraiment tout ce qu'on retrouve dans un championnat. Et tout ça, si vous voulez, dans une ambiance ludique, c'est-à-dire qu'on garde une certaine souplesse. On n'est pas aussi rigoureux que dans un championnat international ou autre, avec une certaine souplesse. On a beaucoup de demandes aujourd'hui déjà, pour l'année prochaine, avec des cavaliers internationaux qui souhaitent se joindre à l'épreuve. On a eu des appels, on a eu notamment des cavaliers étrangers qui disent maintenant qu'on viendrait bien nous en intersaison faire ce master qui commence, on entend parler. Puisque les installations sont conformes aux normes, on a même la fédération qui nous demande de préparer des gros concours ici, etc. On a des clubs qui nous demandent de préparer également des concours avec eux sur ce thème. Donc je pense qu'on est parti pour de belles nuits blanches. Vous me rappelez votre nom et votre fonction ? Alors, mon nom, c'est Daniel Gitan. Je suis le président du Cap Équitation. Je suis le secrétaire général du jeu du Cap. Voilà. Merci.